Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Facebook, le réseau social incontournable si on peut dire, et à une petite pratique qui se rencontre assez régulièrement, qui est de taguer des gens sur une image où ils ne sont pas, pour pouvoir la partager avec eux. Je vous explique aujourd'hui pourquoi il ne faut pas faire comme ça, et quelle est la bonne procédure à utiliser pour éviter les inconvénients que cela va engendrer pour nombre d'entre nous. Nous sommes donc sur Facebook, vous voulez publier une photo ou plusieurs photos, après ça peut marcher aussi avec un album. Vous allez donc choisir d'aller télécharger une image. Et malheureusement, ce que beaucoup de gens font, c'est que plutôt que de lister les amis avec qui ils étaient ici, parce que vous pouvez très bien dire que vous étiez par exemple avec cette personne-là ici, il va recevoir la notification tout pareil, puisque c'est marqué là, ou ce genre de choses, et bien il y a beaucoup de gens qui vont préférer vous identifier sur la photo. Pourquoi ? Parce que l'alerte Alpac+, en fait, quand on vous identifie sur une photo, c'est-à-dire que là on vous dit, c'est une photo de vous, dans le flux après, et il faut que vous alliez voir, parce que c'est bien une photo de vous, et pas une photo où vous avez participé à l'événement, ou quoi que ce soit. Donc quand vous faites identifier comme ça ici, vous allez pouvoir donc choisir des gens, voilà, au hasard. Le problème, c'est que quand vous faites ça, après, si vous vous connectez d'un ordinateur inhabituel, ou d'un pays inhabituel à Facebook, ou qu'un Facebook, pour vérifier que c'est bien vous, que ce n'est pas une tentative de fraude de votre compte, peut vous demander d'identifier les personnes qui sont sur les photos. Et pour ce faire, et bien il va utiliser ce type d'identification. Et donc s'il vous montre cette photo-là, et qu'il vous dit, et bien dites-moi qui est sur cette photo, ça va être compliqué de répondre qu'il y a Hugo Fortier, Thierry, Greg, Mathieu, Thomas et Lucie, alors que c'est pas du tout une photo où il y a Hugo, Thierry, Greg, Mathieu, Thomas et Lucie. Et vous allez ainsi vous retrouver à devoir déterminer qui était sur la photo, alors même qu'il n'y était pas, et à ne pas pouvoir vous connecter à votre compte Facebook, ce qui peut être quand même particulièrement embêtant. L'astuce c'est donc bien d'utiliser la partie qui est là, avec, ou alors dans ce cas-là, de publier la photo. Alors là on va la publier uniquement, voilà, avec les amis par exemple, pour pas trop polluer le flux. Donc on va par exemple la publier, et ici par exemple, après en commentaire, on va dire, tac, et on va citer la personne dans le commentaire, par exemple, ça peut être une astuce. Une autre astuce, ça peut être ici, d'identifier des personnes dans votre publication, et donc de réouvrir ce petit onglet, parce que vous aviez oublié qu'il y avait une autre personne avec vous, et bien vous allez pouvoir après directement cliquer cette deuxième personne, pas de soucis, pour pouvoir la rajouter, voyez, en utilisant vraiment l'outil dédié à ça, et ne pas identifier des personnes qui ne sont pas dans l'image, pour éviter ensuite de compromettre la récupération de votre compte. Mais donc pas seulement la récupération de votre compte, mais également la récupération de l'ensemble des comptes qui pourraient être liés à cette personne-là, puisque vous, vous allez peut-être vous souvenir que vous avez dit que Lucie était à tel endroit, que Greg était à tel endroit, et que Alex était à tel endroit, quand vous les avez tagués pour leur envoyer l'image, mais le problème, c'est que les autres personnes qui connaissent Lucie, Greg et Alex, et bien ne vont peut-être pas se souvenir de cette image, voire ne l'auront peut-être jamais vue, et se souviendront encore moins de l'endroit où avait été tagué chacun. Et ces personnes-là risquent alors de ne pas pouvoir se connecter à leur compte de Facebook, parce qu'il n'y aura trop de photos dans ce cas-là, et que la connexion devient impossible une fois que vous avez zappé trop de photos en disant « là, je ne sais pas qui c'est, là, je ne sais pas qui c'est, là, je ne sais pas qui c'est ». Donc déjà, avoir des amis qu'on ne connaît pas réellement et qu'on n'est pas capable de reconnaître est un vrai problème en termes de sécurité de son compte Facebook, mais alors si en plus les personnes taguent les gens pour leur envoyer l'image plutôt que de les citer à côté, on se retrouve avec un truc absolument innommable qui peut poser de gros, gros problèmes de connexion sur votre compte Facebook, si vous connectez par exemple de l'étranger. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le pourquoi il ne faut pas procéder en taguant les gens qui ne sont pas sur une image et en les mettant bien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce vers le haut, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me soutenir sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photo, les technos, l'informatique et les jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne habituellement. D'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Salut à tous ! Bye bye !